Le Nko est une écriture inventée par un savant guinéen pour les langues africaines. Sa spécificité, c'est que ça peut écrire les langues tonales africaines, toutes les langues tonales africaines, même les langues de clics en Afrique du Sud, comme le Cosa, ça peut les écrire. Ensuite, ça peut écrire des sons qui ne sont pas du tout transcriptibles dans d'autres langues, comme les clics et d'autres choses. Ensuite, ce que nous faisons avec le Nko, nous l'utilisons pour l'enseignement. Dans nos pays, il y a déjà des écoles Nko un peu partout, même si ces écoles-là ne sont pas soutenues par nos gouvernements, mais la communauté s'organise et à chaque fois, nous sommes à cours d'enseignants. parce que les villageois eux-mêmes demandent à ce qu'on leur envoie un enseignant pour qu'ils puissent être enseignés dans leur propre langue. Et le Nko n'a pas de limite. Aujourd'hui, on peut tout faire dans le Nko. Comme j'ai exposé tout de suite, il y a des signements qui sont traduits avec des sous-titrages en Nko. Il y en a d'autres qui sont tout simplement traduits en Nko. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et tout ce que nous faisons, c'est le Nko qu'on utilise. On n'utilise pas le français ou l'arabe. Même ceux qui sont musulmans, dans un pays comme le Mali, l'islam, c'est la religion de la majorité, 85%. Mais aujourd'hui, le Coran est entièrement traduit en Nko.